Bonjour mes amis, chose promise, chose due. Nous allons commencer aujourd'hui nos capsules de lecture. Et le premier auteur que nous allons visiter, c'est moi-même, Marie-Gabrielle Taka. Ce livre que j'ai écrit a été édité dans mon pays, la Côte d'Ivoire, par les nouvelles éditions ivoiriennes dans la série Adoras. Lorsque nous aurons fini de parcourir notre histoire, vous saurez quelle est la spécificité de la collection Adoras. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le début. Nous allons commencer par le prologue. C'est parti. Un cinéaste autrichien de renommée internationale a choisi la Côte d'Ivoire pour être le théâtre d'un film qu'il doit tourner avec des comédiens d'origines diverses. Une jeune Ivoirienne comédienne de théâtre a été sélectionnée pour y participer. Le film se tournera dans la ville de Fresco, au sud-ouest du pays, en bordure de l'océan Atlantique. Et donc, comme vous venez de le constater, la Côte d'Ivoire est située à l'ouest du continent africain, au bord de l'océan Atlantique. Ensuite, le cinéaste entreprend de réaliser un reportage sur certaines villes du pays ayant un attrait touristique de grande envergure. C'est sûr que plusieurs villes ont des attraits touristiques, mais il va falloir qu'ils fassent une sélection. Alors, il a choisi la ville de Main, la ville de Corogo et la ville de Yamoussoukro. Alors, nous allons aller ville par ville. La ville de Main est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la ville des 18 montagnes. Elle repose dans un écrin de verdure, de points d'eau et de cascades. La beauté naturelle du paysage fait de la ville un endroit paradisiaque et touristique. Les cours d'eau y sont franchis sur des ponts faits de grosses et de fines lianes accrochées aux arbres d'une rive à l'autre. C'est sûr qu'il y a des ponts faits en béton, mais le côté touristique fait que les ponts de lianes sont visités par ceux qui ont envie de voir cet aspect touristique est vraiment incroyable. Il y a un mystère qui entoure l'existence de ces supprenants ponts de lianes. Ils restent entiers car ils semblent qu'ils sont réalisés en une seule nuit par les initiés. Ainsi, il se raconte dans cette région-là que les ponts ne sont pas faits par des humains, mais par des génies et par des esprits. Et ces ponts sont faits en une seule nuit. Et pour les amoureux de promenade à pied, les montagnes offrent toujours une façade escaladable. La plus accessible est le mont Tongui qui offre un beau panorama de la ville. Parcourant le mont, l'on arrive aux cascades. Ces cascades sont situées au milieu d'une forêt plongée dans une obscurité presque totale et ces cascades-là offrent une vision de chute fort belle, avec une flore luxuriante et dense composée d'espèces rares. Nous allons maintenant à la ville de Korogo, qui est située au nord de la Côte d'Ivoire. C'est le pays des Senufo. Elle est mondialement reconnue pour ses nombreux artisans, dont les fabricants de toiles du village de Waranini. Ces toiles sont appelées les toiles de Korogo. Ces toiles sont faites sur du coton avec des peintures naturelles. C'est des toiles faites en coton pur, 100% coton. La Côte d'Ivoire est producteur de coton, alors c'est tout à fait normal. Il y a aussi son riche folklore qui est composé de danses N'Goron et Boloï, pour ne citer que celles-ci. Maintenant, nous allons au centre de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, qui est la région des lacs. C'est la ville du premier chef d'État de la Côte d'Ivoire. Et la basilique Notre-Dame de la Paix est superbe à couper le souffle. C'est une première mondiale par les technologies de construction utilisées, ces immenses vitraux à l'ancienne. Et pour votre information, Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est la basilique la plus grande au monde. Elle est dans le record Guinness depuis 1989. Et cette basilique est plus grande que la basilique Saint-Pierre de Rome. La première pierre de cette basilique a été posée par feu, Saint-Paul, Jean-Paul II, et il a procédé à son inauguration. Notre-Dame de la Paix est un haut lieu de foi et de tourisme religieux. Les gens viennent de partout dans le monde pour voir ce joyau architectural qui a été érigé dans ce pays. Il y a aussi à Yamoussoukro l'Institut national polytechnique. Autrefois, c'était trois écoles, trois grandes écoles supérieures distinctes. Il y avait l'INSECT, où on formait les cadres du secteur tertiaire et industriel, l'ENSTP, qui est l'École supérieure des travaux publics, et l'ENSA, qui est l'École supérieure d'agronomie. Aujourd'hui, c'est l'Institut national polytechnique Félix Oufo-Boigny. Ces trois grandes écoles ont fusionné. Et c'est de cette école-là que je détiens mon diplôme universitaire. Ainsi, informé du projet de tournage du film, le directeur général d'un journal de la place a décidé de réaliser une interview sur l'actrice ivoirienne sélectionnée et rendre par la même occasion un hommage au cinéaste qui a choisi la Côte d'Ivoire pour sa production cinématographique. Voilà ainsi présenté l'histoire que nous allons parcourir ensemble un peu plus tard. Et pour résumer, le prologue nous dit qu'il s'agit d'un film qui doit avoir lieu en Côte d'Ivoire avec des acteurs d'origine diverse et une Ivoirienne a eu l'honneur d'être sélectionnée pour participer à ce film-là. Et ce film va se tenir à Fresco et un directeur général d'une publication a décidé d'interviewer cette jeune fille-là pour la présenter à l'ensemble du pays mais en même temps dire merci de façon détournée à ce cinéaste-là qui a choisi la Côte d'Ivoire comme cadre de sa production. Alors je vous dis au revoir, on se revoit très bientôt mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, jamais, jamais que je vous aime. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, n'oubliez pas, je lis et te livre. Bye bye.